La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Eh oui, l'UFDG vient de saisir le PM Baoury. Alors, comme vous le savez tous, on a déjà débattu ça plusieurs fois, le cas de Ousmane Gawadjano et l'UFDG. Ces agissements contre le parti de l'UFDG, eh oui, l'UFDG vient de saisir le Premier ministre Baoury concernant ses sorties contre le parti dont il ne fait plus partir. Alors la famille, avant de développer, apporter mon analyse à cette actualité, je vous invite à partager cette vidéo au maximum et surtout mettez en commentaire vous aussi vos impressions. Alors la famille, voici ce que l'UFDG a fait. Je vais vous lire l'article et puis après on va apporter notre analyse. Le parti L'Union des Forces Démocratiques de Guinée, l'UFDG, aurait saisi le Premier ministre Baoury. A appris nos confrères d'AfricaGuinée.com, cette démarche de la formation politique dirigée par Cédou Dallin Diallo fait suite aux attaques répétées. Et oui, les attaques répétées du ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, contre le parti et son président. On a déjà parlé ça plusieurs fois dans nos vidéos. D'après une source proche de l'ancien Premier ministre, au-delà de cette interpellation, l'UFDG se réserve le droit de saisir également les institutions compétentes à travers ses avocats pour résoudre définitivement cette affaire. Le conseil politique de l'UFDG va se réunir demain, ce qui veut dire aujourd'hui, et les avocats du parti sont invités. Au cours de cette réunion, nous allons essayer d'analyser et d'approfondir les réflexions. A brièvement confier cette source à nos confrères. Elle ajoute que le chef du gouvernement est déjà saisi par le parti sur les agissements de l'actuel ministre des Transports, qui a eu l'audace de décréter l'exclusion de Selouda Lendialo de l'UFDG. Nous avons déjà écrit au Premier ministre Amadou Ouribha qu'une solution soit trouvée sur la question Ousmane Gawal Diallo. Mais jusqu'à date, nous n'avons pas de retour. Nous constatons qu'il utilise le logo de notre parti. Il fait des attaques, tous à ce mythe contre notre président. Fulmine ce responsable qui fait observer que dans un pays, c'est la loi qui détermine le fonctionnement des choses. Et c'est également elle qui permet même le vivre ensemble. Alors la famille, vous avez tous écouté cet article concernant la saisine de l'UFDG concernant ces agissements du ministre Ousmane Gawal Diallo contre le parti. Comme vous le savez, si ce n'est pas une provocation, Ousmane Gawal Diallo est déjà exclu de l'UFDG. Comme vous le savez tous, ça fait au moins une année depuis qu'il est exclu du parti. Et pourquoi Ousmane Gawal Diallo utilise les logos, les logos du parti, dont il ne fait plus partir, si ce n'est pas une provocation. Et pourquoi ce silence ? Depuis très longtemps, Ousmane Gawal s'emprénait au parti de l'UFDG, mais aucun membre de cette transition n'a pu ramener Ousmane Gawal à la raison. Et cette fois-ci aussi, on a saisi le premier ministre Baoury, mais jusqu'à présent sans réponse. C'est sûr, Baoury ne va pas répondre à ça. Comme vous le savez, l'UFDG a fait toujours ça, même au temps de Bernard Goumou, quand Ousmane Gawal Diallo faisait des sorties. Le parti avait saisi Bernard Goumou, mais rien n'a été fait en ce moment. Et même, le parti est parti très long, et même a interpellé le président de la transition. Mais c'était la même chose, silence, radio, rien. Et depuis ce temps jusqu'à maintenant, Ousmane Gawal Diallo continue ses attaques contre le parti, mais aussi contre son président, qui est le président Seloudaline Diallo. Et c'est sûr, Baoury ne va pas répondre à cette interpellation. Ça, c'est sûr. Il ne va pas répondre. Parce que, comme vous le savez, Baoury aussi était un ancien, un ancien du parti de l'UFDG. Vous savez tout ça. Et c'est sûr, il ne va pas se mêler dans ça. Ça, c'est sûr. Et pourtant, normalement, c'est son rôle d'interpeller Ousmane Gawal Diallo, de dire la vérité, de laisser la politique. Il n'a pas droit à exercer la politique, en tout cas, s'il est dans le gouvernement. Et s'il veut exercer la politique, il doit démissionner du gouvernement. Et puis voilà, il va se lancer en politique. Mais tant qu'il est, en tout cas, dans ce gouvernement de la transition, normalement, il ne devrait pas, il ne devrait pas parler de la politique. Et même le président, Mahmoudi Doumbouya lui-même, devrait normalement interpeller Ousmane Gawal Diallo. Parce que nous, ce que Ousmane est en train de faire actuellement là, ça va se retourner contre le président de la transition. Ça, c'est sûr. Parce que vous savez tous, actuellement, c'est lui qui dirige le pays. Et si Ousmane cherche des problèmes, cherche des problèmes actuellement, et si, par exemple, quelque chose de malheureux sort derrière cette affaire, le président de la transition est responsable. parce que la charte, la charte de la transition est claire. C'est clair. Aucun membre de ce gouvernement, en fait, aucun membre de cette transition ne sera candidat à aucune élection en Guinée. C'est déjà clair. C'est déjà tranché. Alors, mais pourquoi ? Gawal Diallo toujours, il continue, il continue à s'en prendre à son ancien parti politique. Un parti politique dont il ne fait plus partie. Mais, les gens ont déjà compris que, dans cette affaire, en tout cas, Ousmane Gawal, il est sûr de quelque chose. Ça, c'est clair. Parce que tous les gens qui sont dans, au fait, tous les membres de cette transition, il y a des gens qui viennent des partis politiques. Mais, on n'a jamais vu ici un élément sortir, s'attaquer à son ancien parti. Il y a des éléments de l'UFR là-bas. Il y avait même l'autre, la Bille Décembre, le ministre de la Culture. Lui, il était là-bas, il vient de l'UFR. Mais, on n'a jamais vu, on n'a jamais vu ce dernier sortir contre son parti politique. Il y a aussi le Touré, celui qui était le responsable des jeunes du parti de l'UFDG. Lui aussi, il fait partie du gouvernement. Mais, c'est rare de voir ses attaques contre le parti. Mais, pourquoi Ousmane, lui, il ne fait pas profil bas ? Pourquoi, lui, il veut toujours qu'on parle de lui ? Pourquoi, lui, il s'en prend toujours au président de l'UFDG et à son parti ? Et pourquoi, il utilise les logos, les insignes du parti, si ce n'est pas une provocation ? Et, dans cette affaire, l'UFDG a décidé cette fois-ci, si, Baoury ne répond pas, ils vont saisir la justice. Mais, est-ce que la justice aussi fera quelque chose ? Ça, c'est rien. Ils ne vont rien faire. Ils ne vont rien faire. Parce que, vous savez, en Guinée, on a des magistrats, au fait qu'ils suivent le vent. C'est ça le problème. Et ça, c'est un sérieux, sérieux problème. Normalement, si, le parti, normalement, arrive à saisir la justice, la justice devrait normalement, condamner Ousmane Gawal. Parce que, Ousmane Gawal, n'a aucun droit, d'utiliser les insignes du parti. Il n'a aucun droit. Sincèrement, il n'a aucun droit. Mais, le gars, comme ce que je vous ai dit, il est sûr de quelque chose. Il est sûr que rien ne va sortir. Même si l'UFDG fait quoi ? Rien ne va sortir. Il est sûr de ça déjà. Parce que celui qui se permet d'aller jusqu'à exclure, dire qu'il est exclu le président du parti, vous savez, ça c'est autre chose. On a vu tout dernièrement la sortie de Sousa Connecté qui nous a parlé du règlement intérieur de l'UFDG, les statuts. Par exemple, si on n'arrivait pas à organiser les congrès, qu'est-ce qu'il allait se faire tout et tout le tout ? Ousmane, il est au courant de tout ça. Mais, il prend les partis dans le statut qu'il arrange et laisse l'autre parti. Mais sinon, c'était clair. C'était clair. Il y a les trucs qui peuvent arriver et que le parti n'arrive pas à organiser les congrès. Mais, et pourquoi encore même ? il y a plusieurs partis politiques. Tout dernièrement, le vice-président de l'UFDG avait dit ça. Il y a plusieurs partis politiques en Guinée. Mais pourquoi c'est seulement le congrès de l'UFDG, les gens parlent ? Et pourtant, il y a plusieurs partis politiques. Il y a d'autres, même, ça fait très très longtemps, ils n'ont même pas organisé de congrès. Mais pourquoi c'est l'UFDG seulement, on parle congrès, congrès, congrès ? Et Ousmane peut-être il veut jouer à ça, dire qu'il a été exclu, les gens qui l'ont exclu n'avaient plus la légitimité, tout et tout, parce que c'est ça, il se base sur ça. Mais il se trompe. Il se trompe carrément. Il se trompe carrément. Alors, la famille, cette affaire, cette affaire, moi, je conseille Ousmane Gawadjallou de faire profit bas. Parce que cette transition va finir. Cette transition, c'est même bientôt fini. Il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'on est tous des guinéens. On va s'asseoir ici encore se regarder. Se regarder, on a vu en 2009, les gens qui étaient forts en ce moment, actuellement, c'est les faibles parce qu'ils sont tous, en tout cas, la plupart sont derrière les paroles pour répondre aux événements du 28 septembre 2009. Alors, Ousmane, il faut faire profit bas parce que tous les gens que tu attaques là, c'était tes frères. vous étiez dans le même camp avant. Il faut faire profit bas parce que si tu avais fait peut-être profit bas, on ne sait jamais, peut-être, tu pouvais encore revenir dans le parti. Tu pouvais encore revenir dans le parti. mais depuis que tu as été exclu, tu ne fais qu'attaquer l'UFTG, tu ne fais qu'attaquer son président. Alors, toi-même, tu n'as plus de chance de prétendre revenir encore dans l'UFTG. Ça, c'est déjà fini. C'est déjà fini. Il faut faire attention, mon frère, parce que c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Et le président Mahmoudi Doumbouya aussi doit normalement conseiller Ousmane Gawadjalo. Il doit appeler Ousmane Gawadjalo. Parce que tout le problème que ce dernier est en train de crier, j'ai encore dit, je répète encore, ça va se retourner contre le président de la transition. Ça, c'est clair et net. Alors, la famille, c'était ça aujourd'hui l'actualité. On se reprend tout à l'heure pour une nouvelle autre vidéo et partagez cette vidéo au maximum. Partagez-la et surtout, vous aussi, mettez en commentaire en tout cas vos impressions. Allez, on se reprend très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada et partagez-la